Défense Mobilité, notre mission, votre avenir. Je suis Antoine, j'ai 40 ans, j'ai un enfant, on est marié, et je suis un amoureux de l'outdoor, de la montagne. Je suis chef d'entreprise, j'ai créé Europe Up. J'ai quitté officiellement l'armée il y a 6 mois, après une période de reconversion. J'ai toujours été chasseur alpin, donc j'ai fait une carrière de 20 ans dans les montagnes. L'idée de Europe Up est née du contact que j'avais avec les travailleurs indépendants dans le milieu de l'outdoor, des guides de haute montagne ou des accompagnateurs moyen de montagne, qui exprimaient la difficulté de faire le grand écart entre le terrain, la vie de terrain, et puis la vie administrative à la maison, où il fallait faire de la facturation, de la communication, des devis, etc. Je me suis dit, tiens, il y a sûrement quelque chose à faire, un service à créer, parce que ça n'existe pas. On est une entreprise qui développe une application web, où pendant un an et demi, on a réalisé notre première version de l'application. Et puis là, c'est parti, ça y est, on a une version opérationnelle, et là, on commence la commercialisation. Une Défense Mobilité m'a aidé par le dispositif du CCRE, qui m'a permis de bénéficier de deux ans de reconversion. Ça m'a permis de me lancer à 100% dans le projet. Quelle est la clé de réussite de Europe Up ? Je crois que c'est le co-développement. Avec l'application que propose Antoine, Europe Up, l'outil de gestion, d'un côté, nous permet de faciliter notre gestion au quotidien, le facturier, l'agenda, et l'outil de visibilité, avec un site internet qui est performant. Je crée un service pour des travailleurs indépendants, et c'est avec leur cohésion et leur volonté aussi de construire, qu'on arrivera à créer une application qui répondra vraiment aux besoins. Ce qu'on apprécie vraiment chez toi, c'est cette réactivité. Tu as un suivi client qui est là en permanence. Il y a une parole qui est donnée, et ce qui est dit est fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie dans le milieu d'un montagne. Merci, Léo. Quand une cordée part en montagne, ce qu'on lui souhaite, c'est d'arriver au sommet, mais aussi de redescendre tous ensemble à la maison. Je sais que j'irai avec mon équipe, avec mes associés, on ira là. Mais en même temps, il faut que je fasse attention à ma famille, à mes êtres qui sont chers, pour ne pas les délaisser. Ça s'applique aussi dans ce qu'on peut me souhaiter. C'est de gérer les deux de front le mieux possible.